Nous présentons aujourd'hui l'exposition céramique de Safi, entre histoire et gestes ancestraux, qui provient majoritairement de la collection Galawi-Laoufir. Cette exposition a pour but de montrer plusieurs choses à la fois, qui sont l'ancrage de la céramique à Safi, qui est attestée depuis le XIIe siècle. Il y a un volet historique très important, dont le commissariat a été assuré par l'historien Hamid Riki. Il y a un volet pédagogique qui entend rapprocher cet art sous ses différentes formes du grand public. Nous avons réalisé un découpage de cette collection en plusieurs sections. La céramique dans l'architecture, la céramique dans le quotidien, l'art de vivre. En gros, c'est pour montrer que c'est un art très raffiné, très enraciné dans la ville. Le troisième volet, qui n'est pas des moindres non plus, c'est qu'au sein de la Fondation, nous avons également pour mission de promouvoir les arts patrimoniaux, en plus de nos autres missions qui sont basées sur la promotion de l'art contemporain africain et l'accessibilité, l'éducation du jeune public à l'art. Et donc cette exposition va comprendre tous ces aspects-là. Donc ça s'inscrit dans un historique qui est que depuis quelques années, nous nous essayons de créer en fait des partenariats, des collections privées, des collections institutionnelles et notre propre savoir-faire en la matière. Par exemple, en 2016, nous avions organisé l'expo Art Transaharien et nous avions fait appel au musée Tiskiwin de Bert Flynn. Aujourd'hui, considérant l'importance et la grandeur de la collection Garaouil et Oufier, nous avons estimé que c'était important de la valoriser pour la rendre accessible auprès du grand public. Donc voilà une des missions possibles de cette exposition. en plus de la beauté des pièces qui sont incontestablement belles et toujours aussi modernes qu'il y a huit siècles.